Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnèse. Nous avons l'immense honneur de recevoir Jean-Claude Golvin, archéologue, architecte au départ, à l'origine architecte, archéologue, ancien chercheur au CNRS, et qui avait conçu avec la scénariste Chantal Allibert cette bande dessinée, Cadratura, dont vous allez nous parler aux éditions Passé-Simple. Cadratura, déjà, c'est un... C'est déjà quelque chose qui évoque... La quadratura, le cadre. On se dit, est-ce que c'est la quadrature du cercle ? On comprend que ça concernera les mathématiques. Alors, en fait, ça concerne les mathématiques à travers un papyrus que le personnage, un des personnages de cette bande dessinée, essaye de sauver des poursuivants qui veulent s'en emparer, car ce texte permettrait d'avoir la toute puissance à qui saurait s'en servir. Il vient de l'Égypte ancienne, c'est un texte très sacré, qui est donc l'objet de la convoitise des méchants qui voudraient s'en servir pour prendre le pouvoir et régler leur compte, alors que les sages savent qu'il ne faut surtout pas l'utiliser et pas le laisser tomber en de mauvaises mains. Alors, pour planter le décart, cette aventure, cette histoire, se déroule au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans de notre ère, à Rome au départ ? Voilà, c'est surtout pour se dérouler sous le règne de Karakalla, l'empereur Karakalla. Alors, choisi, bien sûr, à dessein, parce que c'est un règne assez plein de crimes et donc de circonstances qui permettent d'écrire un scénario dans lequel vont se dérouler des règlements de comptes, des histoires sombres. Bon, cet empereur aussi a eu la bonne idée d'aller à Alexandrie, ça ce sera dans la suite de cette histoire, où également il s'est comporté avec une très grande cruauté, donc tout ceci crée un cadre dramatique. Mais enfin, il n'apparaît que comme fond de décor. Ce n'est pas lui un des héros, quand même, carrément de la bande dessinée. Les héros sont ceux qui possèdent ce papyrus et qui essayent de nous éclairer aussi sur sa signification. C'est pour ça qu'on trouvera dans le papyrus un carré magique à travers lequel un mathématicien, donc, qui est dans cette bande dessinée, grâce auquel il arrivera à fabriquer une petite pyramide, et c'est elle qu'on appelle Quadratura, parce qu'elle est pleine de propriétés de correspondances géométriques étranges entre différentes figures. Ce mathématicien s'émerveille de toutes ces correspondances, etc. Et il lui donne ce nom. Il l'a fait fabriquer dans un cristal, un cristal de roche, donc il a fait tailler cet objet, qui évidemment est plein de mystères. Il y a beaucoup de notions de mathématiques, dans cette physique quantique même ? Non, on est dans l'Antiquité, donc on sait que depuis Pythagore, donc depuis cette recherche, les mathématiques et les nombres en particulier ont un caractère sacré, ont une puissance supérieure à ce que l'on pense aujourd'hui. Donc, ils ont un rôle à jouer là-dedans. On va avancer dans une sorte d'enquête à travers les dieux et les nombres. Voilà, donc ça nous permettra de nous mettre dans la pensée antique, dans aussi un peu de merveilleux, un peu de réflexion aussi. C'est un conte, quand il sera fini, on pourrait dire que c'est un conte philosophique, un peu comme le conte d'Apulé dans l'Antiquité, où finalement, on arrivera quand même à un message, à quelque chose qui laisse réfléchir. Alors, pour l'instant, c'est une sorte de mystère qui est posé. Ensuite, ce sera un jeu d'enquête. On essaiera d'aller loin. Le bus, oui. Vous, en tant que spécialiste, donne la restitution sur des bases scientifiques des cités antiques disparues à l'aquarelle. Ici, l'enjeu, c'était en fait faire une bande dessinée. Donc, vous avez changé de technique ? Non, on n'a pas changé de technique par rapport au livre que je fais habituellement. Donc, voici le dernier-né. Le dernier-né, c'est en fait le génie civil de l'armée romaine. Voilà. Alors là, ça représente des restitutions. Acte sud, errance. Des chantiers, oui. Des chantiers, donc de l'époque romaine. Donc, c'est cela que je fais habituellement. Mais dans la bande dessinée, le même type de travail peut servir à créer un décor. Or, dans ce premier volume, le décor sera Narbonne, la fameuse ville de Narbonne-Marcius, dont on n'avait aucune représentation jusqu'à présent. La bande dessinée offrait l'occasion de le faire et de combler un vide, pour les habitants, en tout cas, de cette région. C'était important d'avoir une idée, une première idée de cette capitale, de l'immense Narbonne-Marcius, pour laquelle on n'avait pas de représentation du tout, alors qu'on pouvait en faire. Mais ça n'avait jamais été fait. le palais des archevêques, qu'on nous trouvons aujourd'hui. Et alors, il y avait un théâtre, il y avait aussi un... Oui, il y avait certainement un théâtre, dont on ne connaît rien, mais il fallait bien qu'il existe dans la capitale, la Narbonne-Marcius, alors qu'on en possède dans la ville d'Arles, d'Orange, etc. C'est le monument qu'on connaît le plus mal. Mais il y avait un amphithéâtre, dont on a retrouvé les traces, un immense temple qu'on appelle le Capitole, qui est le frère jumeau du grand temple de Marsultor à Rome ou du Capitole de Toulouse. Il y avait aussi un port extrêmement actif, car Narbonne-Marcius était un croisement à la fois routier et maritime. Donc tout cela, il faut en redonner une idée, puisque la recherche archéologique a avancé suffisamment pour que l'on ait compris aujourd'hui comment le port fonctionnait. Alors, dans la bande dessinée, on essaie de restituer le fonctionnement de tout cela. Alors, sans révéler l'intrigue, c'est une course-poursuite, c'est un thriller qui nous amène d'Egypte, Rome, Narbonne, un vaste espace. On va partir de Rome, on ne restera pas longtemps, on part d'un temple évidemment qui concerne l'Egypte ancienne, puisque c'est le grand Sérapéum qui se trouvait sur la colline du Quirinal, qui est bien connu, parce qu'au XVIe siècle, Andrea Palladio a eu la bonne idée de faire des relevés et des restitutions de ce temple. Donc, on sait à quoi il ressemblait, tout à fait bien. Et on est tout de suite dans l'Egypte, puisque Sérapis, donc, c'est un dieu né en Egypte. Donc, on est tout de suite dans le bain. Alors, même si l'histoire se déroule ensuite à Narbonne, elle concerne l'Egypte. Vous savez que Alexandrie, c'est le creuset dans lequel se sont rencontrés l'Egypte ancienne, pharaonique, et la pensée gréco-romaine. Donc, on est dans cette atmosphère-là. Certaines connaissances mathématiques viennent de l'Egypte ancienne, d'autres sont rajoutées par les Grecs. Et on a une fusion, et on a toutes les raisons de pouvoir exploiter, donc, ce monde des nombres et des dieux liés au nombre, dont Thoth, Hermès, etc., qui est le même. Donc, le mathématicien, par exemple, s'appelle Hermodoros, pas par hasard. Ça veut dire le don d'Hermès, donc de Thoth, l'inventeur des mathématiques. Et ainsi de suite, la bande dessinée est pleine d'allusions que le lecteur ne verra pas au premier degré, à la première lecture. On a donc adjoint quelques pages explicatives à la fin pour donner des clés. D'accord. Donc, ça se lit à partir de quel âge ? Oh, ça se lit très bien. Un lycéen peut le lire. D'accord. Un lycéen, mettons, à partir, je ne sais pas moi, 12 ans, 10 ans, 12 ans. Ça peut être un support pour un cours de maths, alors ? Oui, oui. Pourquoi pas ? Parce que, comme parmi mes conseillers et collègues, il y a un mathématicien, un chercheur en mathématiques, de haut niveau qui contrôlait ce que je pouvais dire là-dedans, qui va m'aider pour le volume suivant, pour aller plus loin, sans raconter non plus de choses qui ne seraient mal fondées sur le plan des mathématiques elles-mêmes. Donc là, on est sûr qu'on ne dit pas de bêtises. D'accord. Un support aussi, peut-être, pour les écoles de criminologie ? Oui, si on voulait, oui. C'est tout à fait... Est-ce qu'il y a beaucoup de faits divers ? Oui, oui, bien sûr. On essaie d'être assez riche, sans le montrer. Par exemple, ici, quand on voit l'aspect du papyrus en question, il ressemble à un papyrus mathématique connu, qui est le papyrus Rind, dans l'Égypte ancienne, provenant de l'Égypte ancienne. Donc, j'imite, j'imite évidemment, l'aspect d'un tel papyrus dans lequel j'introduis le fameux carré magique qui donne toujours... Le carré magique ? Oui, parce qu'il vous donne toujours 10. Que vous lisiez les verticales, les horizontales, les diagonales, les quatre angles, les milliers, les côtés, vous aurez toujours 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Donc, la fameuse tétractice de Pythagore. Si vous associez les quatre triangles à la base, vous obtenez une petite pyramide et elle est pleine de propriétés mathématiques. C'est très étonnant. Je n'entraîne pas le lecteur trop loin, mais quand on voit ce que ça donne, c'est très, très étonnant. Les coïncidences qu'il peut tirer entre les figures. Donc, c'est cela que le mathématicien, le brave Hermodoros, a nommé Quadratura. Car à un moment, il re lui demande « Aurais-tu trouvé la quadrature du cercle ? » Bon, ce n'est pas la peine. On sait que c'est impossible aujourd'hui. Ce problème ne peut pas être résolu. Ça a été démontré mathématiquement. Donc, il dit « Non, non, ce n'est pas ça. C'est le nom que j'ai donné à ma petite pyramide. » Ce qui explicite le titre. Les orgies aussi. Oui, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, le méchant, enfin le parrain, le mafieux qui règne sur Narbonne, le port de Narbonne, etc., évidemment, essaye de donner un spectacle pour convaincre l'un des héros le plus riche de faire des affaires avec lui. Alors, son spectacle est bien sûr d'un peu de mauvais goût avec toute une sorte d'ambiance qui existait dans l'Antiquité quand même. On n'est pas là pour aseptiser tout. Alors, ça peut se montrer à des jeunes et tout parce que ça ne va pas dans l'exagération. On ne va pas dans la pornographie par exemple. Bien sûr. Mais on suggère que cette pensée, l'érotisme était présent dans l'Antiquité. On le trouve toujours si on lit les ouvrages antiques. Donc, il faut qu'il soit présent mais à sa place. Et là, nous avons en couverture donc l'héroïne. Alors, l'héroïne, oui, c'est la fille de Pyram, le savant qui a été assassiné au début, qui essayait de sauver son papyrus qui était dans cette boîte. Le dévoil en patouille. Voilà, il a été assassiné mais il avait eu le temps d'enseigner à sa fille quand même des connaissances. Vous savez que pour se servir de ce texte sacré, une partie des connaissances n'était transmise qu'oralement. Donc, ceux qui ont volé le papyrus et qui voudraient s'en servir ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne savent pas comment les formules se prononcent. Donc, ça ne marche pas. Alors, ils vont enlever évidemment la fille pour essayer de la faire parler, de lui faire dire ce qui leur manque mais évidemment, ils ne vont pas y arriver. En revanche, elle aura des pouvoirs importants, des sortes de pouvoirs magiques parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle sait. Elle ne peut que transmettre le peu que son père lui a appris. Et ça marche pourtant. C'est-à-dire, elle ne peut pas agir comme une déesse parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle sait. Elle a reçu quelque chose qui lui donne une certaine puissance et qui va en faire un personnage très beau, très sympathique mais quand même un peu inaccessible. D'accord. Bien. Laissons la magie opérer donc et merci à Jean-Claude Golvin et à Chantal Olibert pour cette bande dessinée Quad Artura donc aux éditions Pas c'est simple. Pas c'est simple. Merci de nous ramener à Narbo Martius aussi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette bande dessinée. Merci d'avoir regardé cette bande dessinée.